Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec une question. Que peuvent apporter les scouts au recrutement et au management ? On va poser la question à Adrien Chabosch. Il est secrétaire général des éclaireuses et des éclaireurs unionistes de France. Salut Adrien. Bonjour. Finalement, vous, vous n'avez pas passé d'entretien de recrutement, c'est plutôt une vocation que vous avez au départ. Pour être éclaireur unioniste, secrétaire général, si, j'ai fait des entretiens. J'ai fait des entretiens devant le conseil d'administration, devant 24 personnes. Parce que c'est une association, donc on est recruté par les militants, par les décideurs de l'association. Et alors, comment on passe un entretien de recrutement devant des militants ? Est-ce qu'ils sont encore plus emmerdants que des recruteurs dans leurs questions ? Ils sont vicieux ? Non, ils sont souvent plus inquiets, je pense, que des recruteurs professionnels. Oui. Parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude ou l'expertise. Donc c'est un acte de choix, de sélection qui n'est pas forcément évident dans le monde associatif. Donc je pense qu'ils sont plus inquiets que la personne qui passe l'entretien. Alors, une question toute simple, est-ce que les scouts ont une méthode de recrutement ? C'est quoi leur méthode à eux ? Alors, je ne sais pas s'ils ont une méthode de recrutement. En revanche, ils ont une méthode de gestion humaine. Ah oui ? Et elle est basée sur une logique de confiance. Au scoutisme, on fait confiance aux gens. Et on essaie de leur donner des responsabilités à hauteur de ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est ce principe-là qu'on met en œuvre avec les enfants, qui je crois se retrouvent dans un management au niveau national d'une association, avec cette logique de donner des choses à faire, des choses que les gens peuvent réaliser, et de mettre en avant ce qu'ils font bien. Les gens ont en tête que sous prétexte que les scouts ont un béret, qu'ils ont un uniforme, un foulard autour du cou, c'est une organisation paramilitaire, un truc d'autorité, une espèce d'ordre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Alors, d'un point de vue, c'est totalement faux. C'est vrai qu'on peut avoir cette impression. En fait, ce n'est pas une question d'autorité, c'est une question de vie d'équipe et de management. Après, il y a différentes façons de vivre le scoutisme, il y a différentes réalités. Celle que nous, on porte au sein des associations du scoutisme français, c'est de mettre en œuvre l'esprit d'équipe. Et donc, il y a effectivement des équipes, il y a des gens qui sont responsables, d'autres qui ont d'autres fonctions, d'autres missions. Mais en fait, chacun, dans une équipe de vie scout, a une tâche à accomplir, a une responsabilité qui lui est propre, un champ d'action qui lui est propre. Et ça, on y tient beaucoup. On ne forme pas des gens à devenir des leaders. Ce n'est pas le leadership qui est notre mot d'action, c'est plutôt le teamship. Le teamship. Donc, on essaye de faire en sorte que les gens soient des chefs d'équipe. C'est ça, notre but. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon chef d'équipe et comment on le devient ? Un bon chef d'équipe, c'est quelqu'un qui va savoir donner des responsabilités à tous les membres de son équipe et qui va savoir faire de chaque personne, avec ses qualités et ses défauts, une compétence et une envie et une force pour l'équipe. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on acquiert quand on est jeune dans nos activités et qu'on peut vraiment reproduire dans sa vie professionnelle. Je crois qu'un manager scout, il se qualifie comme ça, il fera au mieux avec les personnes qu'il a et il cherchera toujours à faire en sorte que les gens aillent au maximum de leur capacité. Comment on gère le maillon faible dans un groupe de scouts ? On essaie toujours de créer une équipe. Donc forcément, on est en difficulté quand on se dit, voilà, il va falloir malheureusement écarter telle personne. Ça arrive, on le fait, on essaie de le faire avec bienveillance et humanité. On doit parfois effectivement dire à quelqu'un, c'est fini, il faut que tu arrêtes l'animation dans le scoutisme. Est-ce que dans le scoutisme, on engueule ? Oui, on engueule. On engueule, on peut même gueuler assez fort, mais on gueule toujours en se souvenant que la personne qui est en face et qu'on est en train d'engueuler, elle participe au même projet que soi-même. Et que du coup, elle est quelqu'un avec qui il faut pouvoir travailler le lendemain et on tient à son bien-être. Quelles seraient d'après vous les valeurs que le scoutisme pourrait apporter à l'entreprise ? Moi, j'ai vraiment appris ce que j'espère être mes capacités de manager en étant responsable dans le scoutisme. En ayant à emmener, à 18 ans, 19 ans, on m'a confié 30 jeunes et on m'a dit, voilà, tu prends de l'argent et tu les emmènes dans la forêt pendant trois semaines. Et les parents me confient à ce moment-là ce qu'ils ont de plus précieux au monde, à moi qui suis un jeune de 19 ans, à peine sorti du bac. Et cet acte de confiance que font les familles, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour soi. Ça m'a appris la confiance en moi, ça m'a permis d'apprendre à parler en public, ça m'a permis d'apprendre à gérer une équipe, à gérer des conflits, à donner des responsabilités, à déléguer. Je crois que j'ai tout appris sur le management au scoutisme. Depuis, je ne fais que reproduire ce que j'ai appris à cette époque. Est-ce que le monde des affaires et de l'entreprise est une forêt ? Je ne pense pas que ce soit une forêt et je pense en tout cas qu'il y a beaucoup de scouts dans le monde de l'entreprise, beaucoup de gens qui s'y retrouvent. Donc, à mon avis, on est un lieu où on forme les jeunes à savoir se servir d'une carte, une carte topographique, mais aussi une carte dans la vie, y compris dans la jungle de l'entreprise. On dit aujourd'hui, pour trouver du boulot, il faut un réseau. Est-ce que les scouts, c'est un bon réseau ? Je pense que c'est un excellent réseau, même si c'est un réseau qui, à mon grand regret, ne s'assume pas encore assez aujourd'hui en France. On peut avoir passé scouts publiquement. Les jeunes ont du mal à le mettre dans leur CV. Les recruteurs ont parfois du mal à faire état de ça. Pourquoi on aurait honte d'être scouts ou de l'avoir été ? C'est un truc très français. Vous allez dans d'autres pays, en Belgique, en Angleterre, ils sont d'une fierté absolue. C'est comme ça qu'on a du boulot, il n'y a aucun problème. En France, on a peut-être une image d'épinal, du scoutisme un peu négatif qui reste, qui fait que les gens l'assument peu. Et je pense que c'est dommage, parce que véritablement, pour un recruteur, savoir que quelqu'un a été scout, c'est une chose extrêmement importante. Et je pense que pour un jeune, aller vers quelqu'un qui a fait du scoutisme pour chercher de l'emploi, c'est aussi une bonne idée. Quel est le défaut que vous n'avez pas ? Oh non, je ne peux pas répondre à cette question, c'est trop compliqué. C'est vrai ? Non, je pense que le défaut que je n'ai pas, c'est d'être insensible et d'être non à l'écoute des autres. Après, ça ne veut pas dire que je sais toujours apporter les réponses que les gens ont envie d'entendre. Mais je pense que je n'ai pas le défaut de ne pas être à l'écoute. Quelle est la qualité que votre patronne, parce que la patronne des éclaireurs et des éclaireuses unionistes de France, c'est une jeune femme ? Quelle est la qualité qu'elle vous reconnaît ? Ah, mais alors là, il faut lui poser la question. Je n'ai aucune idée de la qualité qu'elle me reconnaît. Après, elle m'a recruté, donc je pense qu'elle m'en a forcément reconnu quelques-unes. Je pense qu'elle me reconnaît une qualité d'avoir une envie et une vision pour le scoutisme, et de porter ça dans mon association. Bon, on va lui poser la question. Oui, tout à fait. Pourquoi vous avez recruté Adrien Chabosch ? Je pense que pour assumer un poste de secrétaire général dans une association comme celle-là, il faut d'abord porter le projet. Et y croire profondément, parce que c'est un vrai investissement. Et ensuite, des qualités de travail en équipe, évidemment, parce qu'on porte entre des bénévoles et des salariés. Et je crois que sa principale qualité, c'est sa capacité de synthèse et d'efficacité quand il porte un projet. Quel a été l'élément principal qui a fait que ça a été lui ? Parce qu'il est venu nous bousculer, je crois. Ah ? Oui. Les entretiens n'ont pas été linéaires. Ah bon ? En fait, il est arrivé aussi avec ses idées et sa connaissance de l'association, ses expériences dans les autres associations, et il est venu un peu nous bousculer dans nos précarés. Je vous pose une question que je lui ai posée à lui, c'est qu'est-ce que les scouts peuvent apporter au management, à l'entreprise ? Est-ce que c'est un bon réseau, le réseau Scouts, tout simplement ? C'est en tout cas un développeur de compétences sur les questions de vie en équipe, de management des autres, de construction de projets. Et aujourd'hui, c'est des compétences qu'on trouve assez peu, je trouve, dans le milieu professionnel, en tout cas celui que moi j'ai traversé. Et je crois que c'est des vrais plus-values, savoir travailler avec les autres et savoir monter les projets. Merci. De rien. Merci.